Salut, je m'appelle David Michlin. Je suis médecin de famille et j'ai travaillé toute ma carrière dans le domaine du traitement de l'obésité. J'ai l'intention de répondre à quelques questions aujourd'hui dans cette vidéo. Question 1. Qu'est-ce que cela signifie quand je dis que l'obésité est une maladie réelle qui est principalement transmise par nos gènes, qui est centrée dans le cerveau et très influencée par l'environnement et qui s'aggrave au fil du temps? Question 2. Il existe un traitement réussi, efficace et à long terme pour les personnes aux prises avec l'obésité. Mais quel est ce traitement et comment fonctionne-t-il? La bonne science nous dit qu'environ 70 % du risque de lutter contre l'obésité au cours de notre vie est génétique et que ces gènes sont transmis par nos parents. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ces gènes, la majorité d'entre eux, se trouvent dans le cerveau. Nous héritons chacun d'un système de régulation de l'appétit unique. C'est lui qui détermine et régule votre poids. Il compte trois couches qui sont toutes interreliées. On les appelle systèmes homéostatiques, systèmes de motivation et systèmes exécutifs. Ce système a évolué dans un environnement où les calories se faisaient vraiment rares et où trouver de la nourriture était une tâche ardue. Il fallait donc la motivation pour aller la chercher. Notre compréhension dominante de l'obésité et de ce qu'en est la cause est que cet ancien système s'est heurté à notre environnement alimentaire moderne. Cet environnement où la nourriture est ultra transformée, ne goûte que le sucre, le gras et le sel, est servi en grosses portions, partout, en tout temps, est montré comme une alimentation saine et nous est livré directement à notre porte. Vous pensez peut-être que les conséquences de cette collision sont compliquées, mais elles ne le sont pas. En fait, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement et vous raconter comment cela fonctionne. Et plus important encore, je vais répondre à ces deux questions. L'histoire que je vais vous raconter s'appelle le contrôleur, le fonceur et le décideur somnolent. Commençons l'histoire avec le contrôleur. Il était temps! Le contrôleur représente la première couche, le système homéostatique. Contrôleur, expliquez-leur ce qu'est votre rôle. Je lutte contre la perte de graisse. Le contrôleur le fait en observant ce saut de leptine. Vous voyez, les cellules graisseuses du corps produisent une hormone appelée leptine. Ainsi, la perte de poids entraîne une baisse des niveaux de leptine et le contrôleur est extrêmement sensible à une telle baisse. Si le niveau dans le saut commence à baisser, il s'en rend compte et s'en inquiète et bam, il appuie sur le bouton. Il agit ainsi parce que pour nos ancêtres, la perte de poids n'était jamais une bonne nouvelle. Ils ne perdaient pas de poids pour bien paraître à un mariage. Ils perdaient du poids parce que leur réserve de nourriture était épuisée. Puis, cette alarme est envoyée au niveau suivant. Contrôleur, pouvez-vous nous expliquer? Ce bouton le fait travailler plus fort! Quelqu'un m'en plaît, il y a quelque chose à manger. Nous avons besoin de nourriture. Il faut trouver de la nourriture. La nourriture? Voici fonceur. Il représente la couche intermédiaire, le système de motivation. Il nous motive à aller chercher de la nourriture. Rappelez-vous que dans notre ancien environnement, la motivation pour aller chercher de la nourriture était essentielle. Le désir est le nom le plus courant donné à cet élan motivationnel, mais on l'appelle aussi besoin, envie ou pulsion. Le désir agit comme une vague. Il est ponctué d'une montée, d'un pic suivi d'un déclin. Fonceur, expliquez-leur ce qu'est votre rôle. Quand je mange beaucoup de nourriture, ou de la vraiment bonne nourriture, c'est le concept des aliments savoureux qui sont riches en calories et procurent une source rapide d'énergie. Le corps est structuré de façon à envoyer un signal au fonceur lorsque nous mangeons ces types d'aliments assurant la survie. Et puis, j'apprends. C'est important. Ce système fonctionne selon un modèle d'apprentissage pavlovien simple. Un apprentissage se fait entre ses signaux de nourriture et les paramètres externes à ce moment. Regardez ce qu'il écrit. Après le souper, canapé, télévision, table basse, nuit, fenêtre sombre. On l'appelle aussi apprentissage par association. Et puis, ça arrive. Finalement, juste ces signaux eux-mêmes acquièrent le pouvoir d'activer le désir, cette volonté d'aller trouver sa nourriture. Et le désir entraîne un apport calorique excessif et une prise de poids. Tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent se passe dans les parties non conscientes de notre cerveau. Ces choses se produisent toutes sans que vous le sachiez. Aucune décision alimentaire réelle n'est prise ici. Le fonceur envoie une vague de désir jusqu'au troisième niveau, la couche finale, qui est le système exécutif. Quelqu'un a dit décideur? Le décideur somnolant représente le système exécutif. C'est là que toutes nos décisions sont prises. Ce que vous devez savoir sur le système exécutif, c'est qu'il comprend deux parties. Le décideur somnolant et, à ses côtés, le pilote automatique. Le psychologue Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, les appelle système 1 et 2. Voici comment ils fonctionnent. Lorsqu'une vague de désirs frappe le système exécutif, tout d'abord, le pilote automatique génère des pensées immédiates et automatiques. Des pensées qui ressemblent à des autorisations. Des pensées qui donnent des raisons pour lesquelles nous devrions manger ou manger plus. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Les pensées permissives du pilote automatique ressemblent à ceci. La journée a été dure. Je le mérite. Je suis fatigué. Cela me donnera un regain d'énergie. Je suis sur la bonne voie ces temps-ci, alors je peux bien me le permettre. Je ne suis pas sur la bonne voie ces derniers temps, alors qu'est-ce que ça peut faire? Je peux en prendre plus parce que j'ai fait de l'exercice aujourd'hui. Je vais prendre ça maintenant et je recommencerai lundi. Connemon dit que la plupart de nos décisions sont prises sur la base de ce type de pensées et que par nature, le décideur somnolent est généralement, et de préférence, endormi. Mais s'il est éveillé, il pense différemment. Le système 2 utilise l'effort conscient, réfléchit lentement, délibère, pèse les conséquences. Le décideur somnolent est capable de reconnaître que les pensées permissives sont incorrectes. Il peut également générer ses propres pensées qui envisagent l'avenir. Des pensées qui vont comme suit. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je n'ai pas faim. Je me sentirai mieux si je ne le fais pas. Ou manger ça ne va vraiment pas dans le sens de toutes les choses qui sont les plus importantes pour moi. Alors voilà, c'est le système de régulation de l'appétit. La lutte contre la perte de poids. Une vague conditionnée, générée par les couches inférieures, s'abat sur le système exécutif où le pilote automatique décrit de manière convaincante pourquoi nous devrions manger, et tout ce que nous avons pour contrer cette vague, c'est un décideur somnolent. Ce système percute l'environnement alimentaire moderne, et bam! Et maintenant, vous savez où se trouvent les différences sur les plans du risque génétique. On les retrouve ici, au sein de ces trois personnages. Le contrôleur d'une personne s'opposera à la perte de poids beaucoup plus fortement que celui d'une autre. Chez une personne, le fonceur apprendra plus rapidement, sera plus sensible aux signaux et générera une vague de désirs plus grande. Chez certaines personnes, le décideur somnolent sera en fait plus somnolent. Donc, l'obésité est une maladie réelle, principalement héréditaire, centrée dans le cerveau, influencée par notre environnement et évolutive. Voilà. Et maintenant, vous savez pourquoi. Ce cadre répond à notre première question. Ma deuxième question concernait le traitement. Il existe trois types de traitements, et vous comprendrez maintenant comment ils fonctionnent. La thérapie comportementale, les médicaments et la chirurgie. Vous comprenez maintenant que la thérapie comportementale consiste à développer les compétences et la confiance qui maintiennent le décideur somnolent, aussi éveillé que possible, au moment où on en a le plus besoin. N'oubliez pas que le contrôleur et le fonceur se situent dans des parties non conscientes de notre cerveau qui nous sont inaccessibles. Nous ne pouvons pas y arriver nous-mêmes, mais les médicaments le peuvent. C'est donc exactement là que nos médicaments pour la perte de poids agissent. Ils fendent la vague pour en réduire la hauteur et le fonceur devient moins actif et moins sensible aux signaux. Le contrôleur se détend et la baisse des niveaux de leptine l'ennuie moins. Et cela rend le travail du décideur somnolent beaucoup plus facile, car il n'est pas confronté à un raz-de-marée provenant des couches inférieures et la perte de poids et le maintien de la perte de poids deviennent plus probables. Alors considéreriez-vous que les efforts que vous avez déployés pour perdre du poids par le passé étaient difficiles, non pas en raison d'un défaut de caractère ou d'un manque de détermination, de motivation ou de volonté, mais plutôt parce que vous luttez contre une maladie réelle sans traitement. Il existe à la fois une thérapie comportementale et des médicaments efficaces pour traiter cette maladie réelle. Veuillez demander à votre médecin de vous aider à trouver le type de soutien qui vous convient. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...